Salut à tous, c'est Lucie, bonjour. Désolée, je suis toute ancière. J'ai pensé à partager quelque chose avec vous. Je suis en train de faire un peu de sport et j'ai peur que cette idée en fait m'échappe. D'ici à ce que j'arrive à la maison, si je ne partage pas ça avec vous maintenant, je crois que je vais oublier. La question, c'est comment trouver les personnes qui ont la même vision de vie que vous. Et cette question revient très souvent. Je crois que la question revient tout le monde parce que, je parle très souvent d'éviter des personnes qui sont très négatives, d'éviter des personnes, quand vous sentez qu'une personne est jalouse de votre progrès, quand vous sentez que quelqu'un n'a pas vraiment votre intérêt, quand vous vous rendez compte que ceux qui sont autour de vous, soit ils sont là seulement pour leur intérêt à eux et pas le vôtre, quand vous vous rendez compte que vous devenez une menace pour eux, ou bien ils sont plus ou moins, ils sont intimidés par vous au lieu d'être inspirés. Alors, comment est-ce que vous faites pour trouver des personnes qui ont la même vision de la vie que vous, comment faire pour les rencontrer? En réalité, puisque cette question vient très souvent, je dirais que la question que vous devez vous poser plutôt, ce n'est pas comment trouver des personnes qui ont le même objectif dans la vie que vous, c'est plutôt comment faire pour partir du milieu dans lequel on est. Ok? Je vous fais comprendre parce que c'est, je crois qu'une autre question même encore qui est un peu plus profonde et qui va vous faire un peu plus de bien, c'est comment faire pour que ceux qui ont une vision très positive de la vie, quelqu'un peut faire pour que des personnes qui ont une vision excellente de la vie qui ne pensent que succès, qui ne pensent que des choses bien. Comment est-ce que ces personnes, comment est-ce que vous pouvez faire vous pour que ces personnes soient attirées vers vous? Ok? Parce que si vous y pensez bien, vous allez vous rendre compte que de la même façon que vous voulez vivre ou bien vous voulez vivre au milieu des personnes qui sont, qui, qui sont positives, qui ont, qui ont beaucoup de succès. De la même façon, ceux qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont comme vous qui veulent avoir du succès dans la vie et ils comprennent que l'un des moyens les plus efficaces pour eux de grandir et de mûrir, atteindre leurs objectifs, c'est se frotter avec des personnes qui sont, qui ont cette capacité de les tirer vers le haut, n'est-ce pas? Mais la question c'est, est-ce que vous êtes ce genre de personne qui peut tirer quelqu'un d'autre vers le haut? Est-ce que, est-ce que vous êtes le genre de personne, quand vous, quand vous pensez un tout petit peu à votre vie, n'est-ce pas? Quand vous pensez à votre vie, qui vous êtes? Vos habitudes, vos habitudes journalières, qu'est-ce que vous faites? Votre façon de penser, votre façon de faire les choses, votre façon de travailler, votre façon de penser, vos relations avec les autres, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous pensez que vous, vous êtes le genre de personne que quelqu'un rêverait d'avoir à côté d'eux? C'est ça le problème parce que c'est bien beau de dire, ah ben j'ai pas envie de rester près des personnes négatives, j'ai pas envie de me rapprocher des gens qui ne pensent pas à faire de l'argent, j'ai pas envie de me rapprocher des personnes qui ne pensent pas au succès, qui ne pensent qu'à l'échec, j'ai pas envie de me rapprocher des personnes qui passent le temps à calomnie et tout ça. C'est bien beau de le dire, mais si vous avez déjà remarqué, depuis qu'on travaille ensemble, ça n'intéresse vraiment pas de savoir ce que les gens disent de vous ou bien, comment est-ce que les gens vous traitent vous? Moi, ce que je pense depuis qui est le plus important, c'est comment est-ce que vous vous traitez vous et comment est-ce que vous traitez les autres? Parce que la réalité, c'est que vous ne pouvez pas espérer recevoir des autres ce que vous ne pouvez pas, non seulement vous offrir à vous-même, mais aussi ce que vous ne voulez pas offrir aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas en mesure de dire, ok, ce que j'attends que les autres puissent m'offrir, je suis non seulement capable de m'offrir ça à moi-même, mais j'ai la volonté d'offrir ça aux autres. Pourquoi est-ce que les gens seraient attirés vers vous? Qu'est-ce que les gens gagneraient à se rapprocher de vous? C'est vrai que vous avez vu toutes ces personnes qui ont du succès, qui bossent dur, qui travaillent dur. Quel intérêt ils auront à se rapprocher de vous? C'est bien beau, vous aurez envie de vous rapprocher de mes cols. Est-ce qu'ils vous accepteront dans les cercles? Est-ce qu'ils vous accepteront dans leur présence? Parce que sachez que les mauvaises habitudes sont très contagieuses, je vous promets. Et quand quelqu'un a déjà travaillé sur sa personnalité, il a déjà réussi à se franchir dans certains étapes de la vie, il n'a pas, je vous promets, je vous promets qu'il n'a pas envie de redescendre, parce que c'est très difficile, c'est très difficile. Prenons par exemple, je vous donne un exemple, moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je prends toujours un exemple sur moi, parce que premièrement, je ne vous demanderai jamais de faire ce que je ne veux pas faire moi-même, jamais. Ça, je ne le ferai pas. Deuxièmement, je prends mon exemple parce que c'est ce que je vis tous les jours. Je vais laisser le côté business. C'est vrai que sur cette page, on parle business, on parle affaires, on parle entrepreneurial. Et je vais prendre l'exemple du sport, puisque je suis à la salle du gym et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le business, mais en même temps, ça a tout à voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parlons de discipline, persévérance. Je ne suis pas une athlète professionnelle. Je n'ai pas l'intention de compéter où que ce soit dans ma vie, mais je fais du sport 6 jours sur 7. Pourquoi? Parce que c'est important pour mon cerveau. Je travaille beaucoup. J'écris. Je coache des gens. Je donne des cours en ligne. Je donne des cours face à face. Je fais des conférences. Et si je ne suis pas en bonne santé, si mon corps physique n'est pas en bonne santé, psychologiquement et moralement, je ne peux pas m'en sortir. Je m'impose cela. Je m'impose cela tous les jours. 6 fois par semaine. Quand je fais du sport, je m'impose à 30 à 45 minutes minimum. Quelqu'un dira, ah mais tu en fais un peu trop. Quelqu'un d'autre dira, c'est pas assez. Mais c'est ce que je peux. C'est tout ce que je peux. Je ne peux pas faire plus parce que je n'ai pas le temps. Je suis mariée. J'ai des enfants. Je dois m'en occuper. Je dois m'occuper de mon mari. Je dois m'occuper de mes enfants. Et je dois bosser. Je dois chercher de l'argent. Ok? Je dois bosser dur. Maintenant, cette discipline que je me suis imposée à moi, pour ceux qui disent que c'est trop. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il y a une jeune dame qui m'a contactée qui m'a dit, « Ah, mais je me rends compte que tu fais du sport beaucoup, mais tu es brave, vraiment, tu es brave. Et puis, franchement, je ne peux pas faire ce que tu fais. » Et je lui ai demandé, « Mais attends, tu es sûre que tu ne peux pas faire ce que je fais? » Il me dit, « Non, 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 je ne peux pas. Franchement, c'est trop. Tu es tellement forte, tu es tellement brave. » Et je lui ai dit, « Mais attends, pourquoi est-ce que tu te mets des limites? » « Est-ce que c'est un médecin qui t'a dit que tu ne peux pas le faire? Est-ce que c'est ta famille qui te l'a interdit? » « Est-ce que quelqu'un t'a dit que ce n'était pas possible? » « Non, 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 non. C'est que vraiment, je pense que je ne peux pas. » Et je lui ai dit, « Pourquoi est-ce que tu t'imposes des limites à toi? » « Pourquoi est-ce que tu te dis dans ta tête que je ne peux pas faire? » « Premièrement, tu es plus jeune que moi. » « Je crois qu'elle a à peu près 12 ans de moins que moi. » « Mais ce que je fais, elle ne peut pas faire. » « Et ce que je fais, ce n'est pas parce que je suis meilleure qu'elle. » Je lui ai dit, « En réalité, tu devrais être plus forte que moi. » « Tu devrais être plus brave que moi. » « Mais la différence entre toi et moi, c'est que je pratique tous les jours. » « Je fais un tout petit peu tous les jours. » « Toi, tu attends, tu vas te lever d'un jour au lendemain et devenir brave. » « Si tu n'as pas fait le sport il y a un an, deux ans ou six mois, » « Tu vas te lever un matin et puis me battre. » « Si on se met à courir, je vais te gagner, je vais te battre très fort. » « Pourquoi ? » « Pas parce que je suis normalement meilleure que toi, mais parce que je pratique et tu ne fais rien du tout. » « Si tu ne travailles pas tes muscles, tu ne veux pas avancer. » Et j'ai été tellement habituée à le faire et à vivre de cette façon, je me suis tellement imposée d'avoir cette routine que je commence à avoir du mal à vivre avec des gens qui ne font pas du sport. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne prête pas attention à sa santé. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui refuse de boire de l'eau, par exemple. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui refuse de manger ça. Ce n'est pas possible. On ne va pas s'entendre. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui passe son temps à injurer les autres. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui passe son temps à se lancer des flèches à soi-même, quelqu'un qui est négatif. Je ne dis pas que je dois être amie, je dois être proche des gens qui sont parfaits. Non. Ce que je dis, c'est que j'ai du mal à rester très longtemps en présence de quelqu'un qui ne fait aucun effort pour évoluer dans la vie. Ce que je veux voir, c'est des efforts. Si quelqu'un n'a pas la discipline de se lever, ne serait-ce que faire le sport, ne serait-ce qu'une fois par semaine, on ne peut pas s'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait tellement d'efforts pour arriver à ce niveau que je sais que la proximité, quand les gens sont proches les uns les autres, il y a une personne qui va copier l'autre. Quand deux personnes sont proches, il y a une personne qui va copier les actifs de l'autre. Ça, c'est clair. Et si je me permets de rester en présence de quelqu'un qui est négatif, de quelqu'un qui mange mal, de quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé, de quelqu'un qui ne voit pas assez de l'autre, de quelqu'un qui ne fait pas du sport, de quelqu'un qui ne lit jamais, de quelqu'un qui refuse d'évoler dans la vie, je sais qu'à force de rester proche de cette personne, je risque de copier ses habitudes. C'est la raison pour laquelle je vais vous poser la question une fois de plus. Au lieu de penser à, ok, comment trouver des personnes qui ont la même vision de la vie ou bien qui ont le genre de vision que je veux avoir, la question c'est, est-ce que vous, vous avez ce genre de vision d'amour? Est-ce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir attirer ce genre de personnes vers vous? Parce que, moi personnellement, comme je vous dis, le seul moyen pour moi d'être attirée par quelqu'un, c'est que la personne ait plus ou moins le même genre d'objectif que moi. Quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un, quand je regarde la personne, je me dis, waouh, j'aimerais bien être comme cette personne-là, bien j'aimerais, c'est ça, vous comprenez non? C'est-à-dire que, c'est ça, donc au lieu, je voudrais vraiment vous dire, le seul conseil que je vous donnerais, c'est, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment trouver des personnes qui vont vous tirer vers le haut, des personnes qui vont vous aider à grandir, mûrir, et tout ça, commencez vous-même par devenir cette personne-là, ok? Si vous voulez, si vous voulez trouver des personnes gentilles, commencez par devenir gentil, si vous voulez trouver des personnes sportives, commencez par devenir une personne sportive, ok? C'est en réalité, la raison, vous savez, les influences sont très, très efficaces. L'une des raisons pour lesquelles je partage des moments aussi naturels avec vous, je n'ai pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit, vous dites, c'est moi aussi, ok? Je partage ce moment, par exemple, où je suis, pardon, en train de faire du sport, en train de, je suis tout en sueur, c'est pas grave, je partage ce moment avec vous parce que, c'est une façon de vous dire, voici qui je suis, vous comprenez? Et l'une des raisons pour lesquelles je le fais aussi, c'est parce que, je sais que, pour quelqu'un qui avait envie de se lever et se battre, en me voyant le faire, vous allez être inspiré, en me voyant le faire constamment, pour quelqu'un qui a vraiment envie d'y arriver, même s'il n'a pas encore la force d'y arriver, quelqu'un qui a vraiment, peut-être ça en tête quelque part, mais qui n'a pas encore eu la décision de se lever et de faire, je sais qu'en partageant mes expériences, ça peut l'aider, lui. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est ça le secret. La meilleure façon de trouver des gens qui vont vous tirer vers le haut, c'est commencer à travailler sur votre personne, à devenir cette personne-là. Et ce sera pareil en business, ok? Si vous êtes des entrepreneurs, vous voulez vraiment réussir dans votre business, commencez par faire, observez ce que les entrepreneurs qui ont du succès autour de vos fonds, observez un tout petit peu, observez leurs habitudes. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui détournent les fonds publics ou bien qui n'ont rien fait pour avoir l'argent qu'ils ont, peut-être qui ont hérité de leurs parents ou bien qui ont, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment ils ont eu l'argent. Moi, je suis en train de parler de vous et moi. Je suis en train de parler de ceux qui se battent comme des fous, qui se battent nuit et jour, qui ne tombent presque pas pour mériter ce qu'ils sont. Je suis en train de parler de ceux qui prennent tout au sérieux, qui travaillent dans les détails, qui font des sacrifices, qui bossent dur. Je parle de ceux-là. Je parle de ceux qui ne parlent de rien pour arriver au sommet. C'est de ceux-là que je parle. Et quand vous regardez autour de vous, si vous observez des gens qui sont comme ça, tout ce que vous devez faire, c'est observer un tout petit peu. Observez leurs habitudes. C'est comme ça que vous faites. Ne commencez pas à dire, ah, peut-être personne, ils travaillent trop bien, ils travaillent tout. Non, non, non. Observez ce qu'ils font et copiez ce qu'ils font. Mais quand je dis copiez, je ne vous demande pas de copier leurs résultats. Parce qu'essayer de copier les résultats de quelqu'un, c'est un peu comme si vous essayiez de brûler les étapes. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on est tous uniques et chacun a son résultat. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous copiez les habitudes, les bonnes habitudes et vous laissez le mauvais côté. C'est un copier, essayez de marcher sur leur chemin. Si vous regardez autour de vous et voyez quelqu'un qui a beaucoup de succès, que vous admirez, observez dans leurs habitudes qu'est-ce qu'ils font. Et copiez ces habitudes, copiez le moyen par lequel ils sont en train d'arriver, mais pas leur résultat. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que quand ils regardent quelqu'un sur un niveau, ils essayent, ils se demandent, mais attends, mais comment est-ce que telle personne n'a fait pas arriver? Au lieu de savoir, au lieu de se battre pour pouvoir y arriver par eux-mêmes, ils essayent de prendre des raccourcis. Non, il n'y a pas de raccourcis dans le sujet. Je vous promets que tout succès que vous aurez en prenant un raccourci, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va marcher peut-être aujourd'hui et ça va chuter demain. C'est comme la loterie par exemple. Et pendant qu'on y est, je ne vais même pas faire la loterie parce que je suis, personnellement, je suis contre la loterie. Je vais à la loterie. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, je préfère que les gens gagnent leur vie en travaillant. Peut-être me dire non, non. Ok, écoutez, c'est mon opinion. Je ne veux pas rentrer dans ça. C'est mon opinion en moi. Je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est mon avis. Et comme je dis très souvent, je ne force pas mon avis aux autres. Je dis ce que je pense et le reste, ça va. Bref, la discipline, c'est ça qui paie. La discipline, la discipline, la discipline. La discipline va vous aider à arriver où vous êtes supposé arriver. La discipline. Bon, bien, on fait comme ça. Je dois y aller. Il faut que je continue de faire du sport. Et dès que je finis, je dois aller me dépêcher de rentrer à la maison. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501